Musique Coucou à tous, aujourd'hui je viens faire une vidéo dans laquelle je voulais vous parler de mon expérience en milieu associatif alors moi j'ai été éduquée comme ça, c'est à dire que j'ai une maman qui aide à domicile et qui passe sa vie, passe son temps à aider les autres donc là en l'occurrence c'est des personnes âgées, il y a eu des enfants etc et dans mon éducation, forcément elle m'a communiqué ça, elle m'a communiqué cette envie de servir à quelqu'un, de pouvoir donner quelque chose de soi à une autre personne qui en a besoin et donc ça fait un petit moment que je me dis que j'ai du temps à donner et que j'ai envie de me sentir utile, c'est un besoin de me dire que je sers aux autres et que je peux aider des personnes et en fait je cherchais plusieurs associations il faut savoir que j'ai une première expérience, on va dire une deuxième mais la première j'en parlerai pas en milieu associatif parce que c'est pas une association dont je souhaite parler puisque ça concerne la beauté donc c'est pas du tout le sujet de cette vidéo donc la première on va dire vraie expérience que j'ai eu en milieu associatif c'était avec l'association Allégro Fortissimo je vous en ai déjà parlé en fait, c'est une association dont le siège est sur Paris qui a été reconnue d'utilité publique qui se bat contre la discrimination au sens large donc la discrimination particulièrement liée à la corpulence la discrimination au travail et aussi qui réalise tout ce qui est ateliers et événements pour aider à re-sociabiliser les personnes qui sont très corpulentes, très fortes et qui parfois se retrouvent malheureusement seules parce qu'elles se sentent diminuées, qu'elles ne veulent plus se sociabiliser parce qu'elles ont honte de ce qu'elles sont et parce que c'est difficile pour elles et parce qu'elles ont été rejetées par exemple il y a l'atelier beauté, la journée beauté et bien-être qui est organisée chaque année par Allégro au printemps rue Moulin de la Vierge à Paris, je sais plus quel arrondissement enfin bref je mettrai bien sûr le lien en barre d'infos de l'association ce sont des femmes qui, étant corpulentes se sont parfois retrouvées rejetées par les instituts de beauté par exemple pour une épilation, pour un massage parce que oui ça existe des réflexions, alors moi personnellement j'en ai vécu une seule fois mais des réflexions dans le sens attendez, non on ne fait pas les personnes grosses ou il me faut trop de temps pour vous épiler enfin des choses immondes qui sont toutefois en plus complètement fausses et bien ce sont des personnes qui ont arrêté parfois de prendre soin d'elles parce que voilà, parce que au bout d'un moment on se sent tellement mal dans sa peau qu'on se dit que ça ne sert à rien de faire des efforts et que ça ne sert à rien, que personne ne veut nous on ne sort plus de chez soi et moi on ne sort plus, on grossit donc c'est une sorte de boucle infernale donc Allégro intervient dans le sens où ils permettent de re-sociabiliser ces personnes-là leur permettent d'avoir des moments de bien-être à travers des massages, à la coiffeuse donc moi je m'occupais du maquillage deux années consécutives il y avait des bijoux, il y avait des vêtements de la lingerie, il y avait des masques de visage des épilations, des manucures tout ce dont une femme a besoin quelque part pour se sentir féminine et tout ce qui peut faire plaisir à une femme et que certaines ne s'octroient pas par honte de ce qu'elles sont et par honte de leur corps donc j'ai eu cette première expérience chez Allégro qui s'était avérée plutôt enrichissante parce qu'on voit qu'une petite chose que nous on va donner va leur apporter énormément de bonheur alors que c'est pas grand chose je veux dire maquiller, moi c'est quelque chose que j'aime faire en plus donc maquiller des personnes c'est pas un supplice pour moi bien sûr c'est dans le cadre d'un bénévolat c'est pas un supplice mais en même temps on en ressort tellement riche d'émotions et de bien-être parce qu'on est fier de ce qu'on a fait, parce qu'on se dit que avec une autre petite personne on a pu peut-être faire passer 5-10 minutes de bien-être à une autre et la vie c'est aussi ça, la vie c'est aussi les chances c'est aussi le partage, c'est aussi donner c'est recevoir mais c'est aussi donner et donc cette association m'a permis de mettre un pied dans comment dire dans l'associatif donc c'était les deux fois où j'y suis allée une très très bonne expérience d'ailleurs Pascal si tu regardes cette vidéo je t'embrasse très fort en plus il y a des personnes autour de cette association qui sont très investies qui sont très cultivées qui sont comment dire impliquées et qui connaissent le sujet sur le bout des doigts elles savent de quoi elles parlent elles interviennent dans des émissions voilà c'est quand même une association qui qui a une certaine renommée quand on connait ce problème de discrimination liée au poids et je prends l'exemple par exemple de mon endocrinologue qui m'a parlé d'allégros fortissimo sans savoir que je connaissais très bien l'équipe et voilà toujours est-il que voilà c'était ma première expérience donc elle était plus que bonne ma deuxième expérience je l'ai vécue hier avec l'association les papillons blancs de Reims donc c'est une association en fait qui alors c'est un petit peu complexe parce que si je comprends il y a des au sein de l'association il y a l'association pour les pour les jeunes handicapés il y a des associations pour les autistes enfin c'est j'ai pas très bien compris le mécanisme mais toujours est-il que hier j'ai eu l'occasion de participer à leur journée de l'été donc il y a plusieurs gros événements notamment cette journée là où c'est une sorte de grosse kermesse pour les enfants et adultes handicapés principalement handicapés pas moteurs mais je sais pas comment on dit la tête voilà en fait donc c'est une association qui organise donc cet événement qui organise aussi la vente de briache au mois d'octobre et au mois de décembre l'emballage de cadeaux alors forcément en fait c'est Pauline qui m'a dit à un moment donné bah tiens toi tu connais en maquillage où est-ce que je pourrais trouver du maquillage pour maquiller les enfants tout ça elle m'a expliqué qu'elle allait participer à cette journée moi j'ai tout de suite voulu l'accompagner parce que ça faisait un moment que je cherchais une association sur Reims j'avais déjà eu contact avec l'une d'entre elles mais malheureusement ça s'était pas fait parce que quand je devais rejoindre une personne elle a pas entendu son téléphone enfin bref c'était un chemin de blick pas possible et du coup bah j'ai enfin je m'oublie pas possible c'est pas non plus dramatique mais ça s'est pas fait et donc quand j'ai entendu que Pauline faisait partie d'une association bah j'ai tout de suite sauté sur l'occasion je lui ai demandé si je pouvais venir c'est toujours un peu délicat parce que parfois quand on est pas concerné par l'handicap de près ou de loin d'ailleurs ou dans la famille ou quand on ne connait pas la pathologie on se sent pas légitime dans ce combat en fait et moi c'est un peu l'a priori que j'avais je me suis dit mais est-ce qu'ils vont pas mal le prendre parce que voilà je ne sais pas et je suis ridicule parce que je ne sais pas ce que c'est que cette maladie je ne sais pas comment aborder un handicapé je ne sais pas comment me prendre avec eux est-ce que je vais pas dire un mot de travers est-ce que je vais pas je sais que c'est des enfants qu'il faut faire très attention est-ce que je vais pas faire une bêtise dire un truc qu'il faut pas est-ce que je vais pas les brusquer est-ce qu'ils ont mal enfin voilà c'est plein de questions qui sont enfin qu'on se pose légitimement et puis on se dit c'est une association ils se connaissent tous est-ce que je vais réussir à m'intégrer est-ce que ça va être évident etc et voilà donc hier on a passé la journée de 13h à 18h donc en fait on a ouvert un stand Pauline elle faisait tout ce qui était maquillage, visage pour les enfants vous savez Hello Kitty, les clowns, les tigres etc à l'origine pour les enfants puisqu'il s'avère que ce sont des adultes qui se sont fait maquiller un enfant qui a fait un Spiderman qui était toutefois un petit bonheur mais c'était les adultes qui se faisaient maquiller donc c'était plutôt drôle on faisait aussi la manucure tout simplement moi je me suis retrouvée à faire une épilation de sourcils et puis je faisais aussi des maquillages simples très simples pour les yeux assez colorés et finalement notre stand il a plutôt pas mal marché il y avait toujours du monde et moi je me suis éclatée tout simplement j'ai même dit à Pauline à la fin de la journée j'ai tellement le sourire aux lèvres que j'en ai mal au jour j'avais mal au jour à force de sourire et en fait une association qui m'a accueillie normal pas de chichi pas de je te regarde d'autre en bas pas de j'avais l'impression d'être déjà intégrée alors qu'ils ne me connaissaient pas ils m'ont appelé tout de suite Wendy m'ont tout de suite vraiment un accueil génial tout ce qu'on peut souhaiter quand on arrive dans le milieu associatif c'est de se sentir aussi bien intégrée et dans une famille comme ça et qui plus est tous les a priori que je pouvais avoir en me disant peut-être que je ne vais pas savoir comment leur parler aux enfants aux adultes handicapés etc parce que je n'ai jamais côtoyé et ben en fait c'est super simple parce que c'est des gens tout ce qu'ils disent c'est du premier degré et il n'y a pas d'arrière-pensée et puis c'est vachement d'amour en fait ils sont très tactiles donc par exemple il y avait une petite à ma droite elle me touchait le bras comme ça alors nous qui avons cette espèce de pudeur des fois ça fait un peu drôle mais finalement c'est juste gentil et ben en fait ce sont des gens normaux voilà parce qu'on diabolise toujours le handicap on n'en parle pas beaucoup en France on a l'impression qu'il faut cacher les handicapés ben c'est des gens normaux en fait sauf qu'effectivement ils ont une façon de réfléchir qui est différente de nous ils ont une façon de s'exprimer différente mais c'est des gens normaux je veux dire ils rigolent ils dansent et quelque part là-dessus j'enviens pas leur handicap ce serait très mal placé mais je les envie de pouvoir comme ça ne pas s'occuper du monde et danser et ne pas s'occuper il y avait une jeune fille par exemple je crois qu'elle était atteinte de trisomie il y avait toute la musique vous savez il y avait un animateur qui faisait des trucs sympas et tout parce que c'était sur le thème du Brésil c'était génial et ben elle dansait sans s'occuper du monde et je me suis dit mais elle a tellement raison et ça c'est quelque chose qui nous manque à nous en fait on est peut-être différents d'eux mais ils ont des choses à nous apprendre je trouve sur l'humanité tout simplement et sur le côté social que nous on perd énormément donc j'ai adoré voilà j'ai hâte de continuer à les aider et voilà c'est quelque chose qui j'en étais sûr me correspondait moi je me suis éclatée je me suis épanouie je me suis jamais sentie aussi vivante ces derniers temps qu'en étant parmi toutes ces personnes de coeur et rien qu'en parlant ça m'émeut parce que je vais y arriver je suis désolée bon vous le savez je suis émotive mais ça m'émeut parce qu'il y a tellement de choses bizarres en ce moment il y a tellement de choses vilaines en ce moment que des fois on perd un petit peu foi en l'humanité le discours glauque quoi mais du coup quand on réintègre des valeurs comme ça et des choses qui sont authentiques uniques vraies ça fait un bien de fou même pour soi-même ça fait un bien de fou et voilà moi je suis contente de voir qu'il y a encore des personnes comme ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous en êtes témoins ça part dans tous les sens et quand on oublie ce genre d'événement on a l'impression que la vie c'est un arrêt sur image et qu'on stoppe et puis là on s'éclate et puis on donne tout ce qu'on a et puis on reçoit tout et puis ce qu'on donne mais on reçoit énormément de choses rien qu'une petite manucure super rien qu'une petite manucure ça leur faisait plaisir enfin voilà c'était génial et du coup je vous encourage pas spécialement à vivre cette expérience là parce que c'est quelque chose qui est personnel et à l'origine je voulais pas faire de vidéo et finalement c'est juste pour vous pour faire un témoignage de ce que j'ai vécu et si jamais vous faites partie de l'association je vous invite à laisser en dessous un petit témoignage un petit texte un petit mot pour expliquer dans quelle association vous êtes ce que vous faites etc parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas suffisamment de renseignements parce que je trouve qu'on communique pas énormément autour des associations et qui ont besoin peut-être de s'investir qui ont envie de s'investir qui ont du temps à donner et comme ça ça permettra peut-être à des personnes de prendre des renseignements et d'entrer en contact avec une personne qui fait partie d'une association voilà moi c'est bête c'est comme ça que ça s'est passé Pauline je la connais depuis pas très longtemps en fait on travaille ensemble sur un projet un partenariat et je l'aime beaucoup elle est venue à la comment dire à la soirée pizza et pour moi aujourd'hui c'est plus qu'une partenaire c'est une copine parce que je la trouve gentille je la trouve je la trouve grande en fait et voilà c'est comme ça que j'ai pu mettre un pied dans cette association et voilà donc si vous êtes actifs dans une assoce n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour expliquer ce qui se passe ou donner des coordonnées pour que les autres puissent peut-être voilà c'est comme ça que ça fonctionne et je vous mets bien entendu tous les liens des associations en barre d'infos que ce soit les gros fortissimaux ou les papillons blancs de Reims sachant que le papillon blanc c'est une association qui n'est pas uniquement de Reims et qui est nationale donc vous pouvez certainement en trouver une à côté de chez vous donc je mettrai aussi le lien national il y a certainement un site national voilà donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao